Pour aller plus loin sur le cycle cellulaire et la mitose, on va s'intéresser tout d'abord à quelques notions sur la régulation du cycle cellulaire. Et pour commencer, on va revoir les différentes phases du cycle cellulaire. Le cycle cellulaire des cellules eukaryotes comprend quatre phases. Les phases S et M sont les phases durant lesquelles les cellules exécutent les deux événements fondamentaux du cycle cellulaire. La réplication de l'ADN pendant la phase S, S pour synthèse, et la division de la cellule mère en deux cellules phi pendant la phase M pour mitose. Les deux autres phases du cycle, G1 et G2, représentent des intervalles entre S et M. C'est pour ça qu'on les appelle phase G pour gap en anglais, interface. Au cours de la phase G1, qui est la phase la plus longue, la cellule effectue sa croissance et va intégrer des signaux mitogènes, c'est-à-dire qui induisent la mitose et vont donc pousser la cellule à préparer la réplication de l'ADN où elle reçoit des signaux anti-mitogènes qui sont des signaux qui vont empêcher la préparation de la cellule à la phase S. Au cours de la phase G2, la cellule tout simplement se prépare pour la phase M. Il y a très peu de différences entre la phase S et la phase G2. Le temps est très court. Lorsqu'une cellule ne se divise pas, on dit qu'elle est quiescente. Et elle est alors dans un stade dit G0. Ce stade G0 est un stade non prolifératif. Il n'y a pas de division cellulaire. La phase G0 est atteinte en sortie de mitose. Lorsque les cellules sont en phase G0, elles peuvent en sortir et entrer de nouveau dans le cycle cellulaire. Cependant, certaines cellules entrées en phase G0 n'en sortent jamais. Comme par exemple les neurones, qui sont des cellules qui ne se divisent plus. Les quatre phases du cycle cellulaire se succèdent dans un ordre immuable. G1, S, G2 et M, toujours le même. Les trois premières phases G1, S et G2 constituent l'interphase. Durant l'interphase, le noyau de la cellule est présent et limité par une membrane. Les chromosomes sont sous forme de chromatine. A la fin de l'interphase, l'ADN est dupliqué. Mais il est toujours présent sous forme de chromatine. On ne voit pas les chromosomes. Pendant la phase M, la mitose, les chromosomes sont présents et compactés. Après la mitose, les deux cellules phi peuvent soit rentrer en phase G1 et effectuer un nouveau cycle cellulaire, soit rentrer en phase de quiescence, en phase G0. à l'issue de la mitose, les deux cellules phi qui se sont formées par division de la cellule mère sont strictement génétiquement identiques. La régulation du cycle cellulaire Dans la cellule, il existe des systèmes qui vont permettre, d'une part, que la succession des différentes phases du cycle se fasse dans un ordre correct et dans un délai correct permettant aux différentes étapes de se produire. Et d'autre part, il existe un système de surveillance des étapes pour éviter les erreurs. La succession des différentes étapes du cycle est réalisée par des enzymes qu'on appelle les kinases cyclines dépendantes qu'on abrègera en CDK. Ces CDK sont des enzymes et elles sont actives lorsqu'elles sont associées à des protéines qu'on appelle les cyclines qui sont leurs sous-unités régulatrices. Autrement dit, une CDK seule, cette sous-unité n'est pas active. Une CDK fixée à une cycline est active. Les cyclines ne sont pas produites en permanence dans la cellule. Elles ne sont synthétisées qu'à des moments précis du cycle et de façon périodique. Ce qui permet que les CDK soient actives ou inactives selon qu'elles sont associées ou non à leur cycline. Et bien sûr, l'action des CDK sur le cycle cellulaire va faire intervenir l'ATP et l'énergie produite par son hydrolyse. On peut présenter de façon simplifiée l'action des cyclines complexées au CDK sur le cycle cellulaire par ce schéma. On voit que les différentes phases sont sous le contrôle des CDK. Il en existe de 6 types différents, CDK 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et ces cyclines sont activées par une cycline. Mais une cycline peut activer plusieurs CDK différentes ou même CDK peut être activée par différentes cyclines. Elles interviennent donc pour permettre à la fin de l'interphase la réplication de l'ADN. Elles interviennent dans la synthèse de l'ADN, au cours de la synthèse de l'ADN. Elles vont intervenir dans la préparation de la cellule à la mitose. Et elles interviennent dans le déclenchement de la mitose et le contrôle de la mitose jusqu'à la phase métaphase de la mitose. En réalité, le système est beaucoup plus complexe que ça. Mais je ne pense pas que ce soit même du niveau de l'année prochaine. Le contrôle des événements du cycle repose sur l'inhibition des CDK et l'arrêt du cycle en cas de nécessité. Par exemple, en cas d'erreur dans la réplication de l'ADN intervient un système qu'on appelle le DNA Damage Checkpoint qui va interrompre le cycle ce qui va permettre aux polymérases, aux ADN polymérases de réparer l'erreur dans l'ADN puis le cycle reprend. De même, la réplication de l'ADN doit s'arrêter uniquement si l'intégralité de l'ADN a été répliquée. Pour cela, il existe un système qui va surveiller cette réplication et arrêter la réplication à la fin de la réplication. Et dans la mitose, pour que les chromosomes soient répartis de façon équitable et sans erreur dans chacune des deux cellules filles, il est nécessaire qu'ils s'alignent dans le plan équatorial de la cellule à la métaphase. Eh bien, interviennent des CDK qui vont bien vérifier, entre guillemets, que les chromosomes sont alignés dans le plan équatorial de la cellule et la mitose ne pourra se continuer que si c'est le cas. En fait, on attend les chromosomes retardataires. Comment se déroule la mitose ? La mitose est un mécanisme qui se produit dans quasiment toutes les cellules eucaryotes, à quelques exceptions près. C'est une division qui permet de multiplier le nombre de cellules en conservant la quantité et la qualité des informations contenues dans les chromosomes. Les deux cellules filles issues de la mitose sont strictement génétiquement identiques à leur cellule mère. La mitose commence à la fin de l'interphase, en fait. À la fin de l'interphase, les chromosomes ne sont pas individualisés, mais l'ADN a été entièrement dupliqué. Le matériel génétique est sous forme de chromatine. Et on observe dans la cellule une petite structure qu'on appelle le centre organisateur de microtubules, qu'on appelle aussi le centrosome, qui crée des microtubules. A la fin de l'interphase, il est dupliqué. Pendant la prophase, ces centrosomes migrent de part et d'autre de la cellule après disparition de la membrane nucléaire. Les chromosomes s'individualisent et on voit que leur centre homère, contrairement à ce que vous avez appris, est formé non pas d'un élément unique, mais de deux sous-unités qu'on appelle les kinétocores. Les centrosomes émettent des microtubules qui forment ce qu'on appelle des astères et se fixent sur la membrane et emprisonnent les chromosomes dans un faisceau de microtubules. Ces microtubules s'allongent et viennent se fixer sur les kinétocores. Cette fixation permet d'aligner les chromosomes dans le plan équatorial de la cellule puisqu'en fait, chaque microtubule ici, celui-ci par exemple, a une taille identique à celui-là. Celui-ci a une taille identique à celui-là. Autrement dit, à partir du moment où les chromosomes ont ce qu'on appelle un attachement bipolaire, c'est-à-dire que chacun est accroché par un des deux kinétocores, ils sont à égale distance des deux centrosomes et donc bien alignés dans le plan équatorial de la cellule. Le système reste bloqué comme ceci tant que tous les chromosomes ne sont pas alignés dans le plan équatorial. En fait, les chromosomes non attachés, les chromosomes retardataires, vont émettre des signaux qui vont empêcher le déplacement des chromosomes vers l'épaule de la cellule, c'est-à-dire qu'ils vont empêcher l'anaphase. Alors, sur ce schéma, c'est simplifié. On a l'impression qu'il n'y a qu'un seul microtubule. En fait, ce microtubule est formé à peu près de 15 à 40 microtubules. Excusez-moi. Une fois que tous les chromosomes sont dans le plan équatorial de la cellule, il va y avoir des réactions de dépolymérisation des microtubules qui vont tracter les chromosomes chacun à un pôle de la cellule après scission des deux kinéthocores qui se séparent l'un de l'autre. Lorsque les chromosomes sont bien regroupés à un pôle de la cellule, il va y avoir ici et là, c'est-à-dire sur la membrane un sphincter qui va se resserrer. Vous voyez qu'ici, il y a des fibres qui en fait tractent la membrane de part et d'autre pour resserrer, pour attirer la membrane au milieu et la cellule commence à se diviser. Progressivement, au fur et à mesure que ces fibres qui sont ici se rétractent, la division se poursuit, les chromosomes vont se décondenser, la membrane nucléaire va se reformer et les centrosomes vont finir d'éliminer les microtubules qu'ils ont émis et il ne restera que la structure principale du centrosome. On a donc à la fin de la mythose, ce qu'on appelle à la fin de la cytodiérèse, les deux cellules phi qui sont génétiquement identiques à leurs cellules mères. Ces deux cellules phi vont donc pouvoir soit entrer dans un nouveau cycle cellulaire, soit entrer en phase G0 et arrêter les divisions cellulaires.